Faire une pause, prendre un peu de temps pour se ressourcer, regarder un peu en arrière. Où on en est ? Où en es-tu de ta tristesse ? Où en es-tu de tes peurs et de ta joie ? Dans ce tourbillon dans lequel la vie t'a emmené, qu'as-tu fait de tes envies ? Qu'as-tu fait de tes rêves et de tes ambitions ? Qu'a été pour toi cette année qui se termine ? Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié. La grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies ? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. C'est le dernier jour de l'année, aujourd'hui. C'est le moment où on souffle un peu, où on se détend, et on prend le moment pour vivre les fêtes de fin d'année. On en profite pour faire un point sur cette année qui se termine. Quand tu fais le bilan pour toi de cette année, qu'est-ce qui s'est passé en 2021 dans ta vie ? Sur quel aspect de ta vie as-tu avancé ? Quels ont été les moments les plus forts pour toi ? Et quelles ont été aussi les difficultés que tu as surmontées ? Ou les souvenirs que tu garderas en mémoire ? Quels rêves as-tu poursuivis cette année ? Ou quels sont les rêves sur lesquels tu as avancé aussi cette année ? Je t'invite vraiment à prendre une feuille ou un carnet et à écrire toutes les réponses à ces questions et de venir les partager dans le groupe Facebook. Je vais partager avec toi certains moments forts que j'ai vécus cette année et qui font du sens pour moi. D'abord, je suis arrivé au bout d'un projet entrepreneurial en immobilier que j'avais commencé et entrepris il y a plus de deux ans et qui me paraissait vraiment irréalisable au début. Ensuite, en sport, j'ai escaladé des falaises et j'ai dépassé mes limites en escalade en m'attaquant à des niveaux que je croyais jusque-là aussi inaccessibles. Et pour celles et ceux qui connaissent un peu l'escalade, j'ai attaqué le niveau 7A et donc c'est quelque chose dont je suis assez fier et assez heureux de voir toute la progression que j'ai eue pour arriver jusqu'à ce niveau-là. J'ai aussi volé pour la première fois en parapente et ça, c'était vraiment une expérience incroyable d'apprendre à décoller tout seul et d'apprendre à atterrir tout seul et de voler au-dessus des sapins avec des centaines de mètres de vide en dessous de moi. Et ça, je pourrais vraiment t'en parler pendant des heures de ce moment vraiment incroyable du décollage où tu cours, tu cours et tout à coup, tu cours dans le vide et tu as le sol qui se dérobe sous tes pieds et tu te sens porter par l'aile. C'est vraiment quelque chose de fou. Et j'ai passé aussi des moments très forts en vacances ou avec ma compagne, des voyages où on a aussi escaladé une colline ensemble et on a fait une croisière en catamaran. Et j'ai passé aussi des super moments entourés d'amis, de famille, des moments excitants aussi où j'ai volé dans un petit avion, des moments plus secrets comme une marche tôt un matin avant d'aller escalader une falaise. Et pendant cette marche, on a croisé une biche comme ça tôt le matin. Il devait être 9h du matin au milieu d'une forêt. Ou aussi des moments plus intimes et des rencontres, des partages avec des amis qui étaient vraiment sincères et profonds. Et pendant cette année 2021, c'est vraiment ce que je garde en souvenir et en mémoire de cette année. Et bien sûr, cette année, j'ai aussi affronté beaucoup de doutes. J'ai eu beaucoup de questions et de difficultés. Mais je retiens surtout ce que j'ai dépassé ou ce que j'ai accompli cette année. Et ce qui vraiment a fait le plus de sens pour moi cette année, c'est que j'ai quitté mon ancien emploi. Et j'ai quitté pour me lancer dans cette aventure des orphelins résilients. Parce que c'est quelque chose qui résonne beaucoup plus en moi. Et j'ai envie d'aider des orphelins à surmonter les difficultés qu'ils ou elles rencontrent dans leurs relations suite au décès de leurs parents. Et je crois vraiment que c'est le moment où en fait, c'est à nous de définir le monde dans lequel on veut vivre. Et pour moi, ça prend cette forme-là. Le monde dans lequel je veux vivre, c'est un monde dans lequel parler de la mort, c'est pas un tabou. Être orphelin, c'est pas un tabou, c'est une force. Et on prend pas pitié pour quelqu'un qui a perdu ses parents. Parce que quand on souffre, c'est ce qui nous connecte le plus à notre humanité et à la vie. Et on apprend de cette épreuve, on en apprend sur notre humanité. Le monde dans lequel je veux vivre, c'est un monde dans lequel on est capable d'écouter cette tristesse, on est capable d'écouter toute cette souffrance et d'en faire quelque chose, de créer quelque chose à partir de tout ça. Et en faire quelque chose de beau, quelque chose d'inspirant. Et c'est ce monde-là que j'ai envie de construire aujourd'hui et que j'ai envie de le faire avec toi aussi. Donc montrons de quoi les orphelins sont capables. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelin Résilient et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelin Résilient c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant. C'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelin Résilient c'est trois épisodes par semaine lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. A très vite. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode en 2022 pour faire cet exercice, un petit exercice de projection et des perspectives que tu souhaites avoir pour cette nouvelle année.